On a déjà répondu dans la partie sur la com à savoir effectivement est-ce que oui ou non cette CitizenCon s'est adressée à un public plus large ou juste à la communauté. On a pu établir que la volonté c'est quand même de pouvoir répondre aux deux publics mais mais qui a eu quand même des dents de scie et que c'était pas c'était pas ça tout du long donc à voir pour une prochaine édition sachant que forcément il y avait des sujets qui étaient qui étaient absents. Face aux attentes et aux échéances la question qu'on peut se poser c'est aussi qu'elles sont quelle est maintenant la place d'une CitizenCon aujourd'hui sur une année complète on y revient mais les attentes des joueurs sont mieux tempérés aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que deux ans avec grâce au progress tracker on y revient à la roadmap qui nous permettent d'anticiper les défis mais aussi les délais engendrés au fur et à mesure. La communication est mieux maîtrisée qu'il y a deux ans malgré tout même s'il y a des coquilles à longueur d'année même si cela rend chiche les infos sur certains sujets aussi. Les attentes pour chaque patch de l'alpha ne vont plus au delà de ce que CIG peut réellement fournir maintenant. On vit des années d'attente ça on le sait on en est conscient mais elles se vivent mieux pour ceux qui suivent le projet de près fini les montagnes russes perpétuelles tout au long de l'année émotionnelle qui viennent à bout des plus patients aujourd'hui on sait l'horizon des événements se compte en année pour Star Citizen encore cette année-ci on sait quelles sont les prochaines grandes étapes ce que l'on peut en espérer pas à pas plus encore l'absence de cet événement l'année dernière n'a pas impacté négativement le financement du projet qui a connu comme pour le restant de l'année des records de récolte sur les derniers mois 2020 les ventes anniversaires font le taf pour sa fin novembre c'est d'ailleurs la prochaine étape de cette fin d'année de cette année-ci sans être au niveau de 2020 et son effet de confinement on observe toujours de belles envolées des millions cette année aussi comparé à 2019 année record elle même on se dirige vers plus vers les plus de 400 millions de dollars récoltés pour l'exercice 2021 et c'est pas prendre un risque de l'annoncer serveurs meshing et squadron 42 sont les priorités tant qu'ils ne sont pas tant qu'ils sont donc pas sur le pas de la porte on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de patienter pour le reste du coup dans ce contexte la citizen call à laquelle on prêtait une importance celle de booster la motivation de la communauté de raviver la flamme chaque année d'entretenir aussi les dons ce temps fort de l'année star citizen a-t-il besoin encore de revêtir ses rôles a-t-il le même statut aujourd'hui qu'hier la même importance ça finalement est ce que ça a la même importance aujourd'hui une citizen con pour pour si lg d'un point de vue plus d'un point de vue plus globale d'un point de vue plus global en fait pour moi le la citizen con et l'iae fait partie d'un tout ok d'un tour qui commence en octobre et qui se termine fin novembre début décembre qui se termine avec pour comme dessert si je puis dire la mise à jour la dernière mise à jour de l'année avant noël là bon on peut en penser ce qu'on veut de la citizen con intéressante ou pas bonne ou pas mais l'impression générale que ça laissait que c'est que c'est plus un échec qu'une réussite c'est en tout cas perçu je ne dis pas que ça l'est mais c'est un constat c'est perçu ressenti comme un échec un ratage en termes de com en termes de com c'est triste c'est triste mais mais voilà quand tu recontextualise tout ce qui t'a montré tout ce qu'ils nous ont montré et que et que tu t'es un oui c'est ça quand tu recontextualise que tu remets les idées que tu regardes le progress tracker à la fois ce qui a comme contenu dans la 3.15 de machin tu visualiser je sais pas certes certes je pense que cet échec si je puis dire peut être éventuellement atteigné avec tous les efforts de communication qui a été fait depuis 2021 le progress tracker tout le tintouin avec pas mal de vraiment de focus sur les détails de quelles équipes vont travailler jean mais enfin vous connaissez la roadmap et aussi les isc qui la plupart du temps plutôt de bonnes factures quand même même si on reprend toujours reprocher leur leur courte durée bref tout ça les stars and stars 19 qui était très intéressant des aima plutôt intéressant aussi des calling all dev aussi qui portait sur des sujets que pas mal de gens attendaient pour d'avoir des bis à jour comme le refuel la réparation etc le problème c'est que à quel point cet échec en termes de communication de la citizen code 2021 va être délétère pour les prochains mois au niveau rien que des rentrées d'argent chez cg moi je j'ai pas avoir mais je pense que ça dépendra beaucoup de ce qu'ils vont proposer autour aussi autour de squadron 42 ce qu'ils vont nous sortir parce qu'ils peuvent aussi sortir un gros truc qui va foutre un coup de hype et qui finalement on aura des super ventes par rapport à ça ça va dépendre des vaisseaux aussi qui vont sortir il suffit qu'ils te refassent un truc comme ils avaient fait avec le comment il s'appelle lui le scorpus qui bien sûr a dû faire énormément de ventes parce que c'est un vaisseau qui a de la gueule et donc ça donne envie d'acheter ça donc ça peut jouer là dessus aussi et en plus j'ai envie de vous j'ai envie de dire ça dépend dans combien de temps ce qu'on a vu là dans la keynote ça dépend en combien de temps on l'a dans le jeu en fait si on l'a rapidement dans le jeu je pense que le mauvais souvenir de cette season con il va petit à petit s'effacer parce qu'on sera en mode oui bon d'accord on nous a montré ça en 2021 là on est je sais pas fin 2022 on a ce qu'ils nous ont montré en 2021 bah c'est cool et finalement on reprendra peut-être de la confiance par rapport à aux autres season con ouais on reprendra de la confiance par rapport à ce qu'on voyait dans les autres season con où finalement ils nous montraient des trucs mais bon il y a des trucs qu'on voit toujours pas aujourd'hui et ça fait trois quatre trois quatre ans quoi voilà justement je rebondis juste là dessus histoire de remettre les choses en perspective et nous faire tous passer pour des gamins capricieux quand demande trop je vous rappelle la season con de 2015 et l'interminable attente de la 3.0 on a tous survécu à ça on a tous survécu à ça on est toujours là pour en parler et maintenant on se plaint comme des connards parce qu'on n'a pas vu le gameplay qui va en fait sortir dans 15 jours sans déconner moi je suis satisfait de cette season con il y a aussi il ya aussi une autre chose que pour le coup là pour le coup c'est là c'est la roadmap qui a fait du mal avec son avec tous les détails qu'on a avec le progrès à coeur il ya aussi ça aussi c'est que la roadmap et son progrès à coeur a généré pas mal d'attentes parce que on voit que du travail est en train de se terminer pour le hull c'est pour le salvage qui commence le piratage qui a bien été voilà comment dire est développé depuis ces derniers mois et je pense qu'il est donc en fait mal en fait malheureusement le progrès tracker a donné trop d'informations hyppantes au cours de l'année dont on attendait une certaine confirmation déjà au moins visuelle à la citizen con parce que ça aussi c'est ce que j'ai vu pas mal dans des trucs c'est où elle salvage ou et où sont les créatures où est le crabe oui où sont les par exemple la baleine de l'espace qui normalement en termes de modélisation est terminée je dis pas de le faire fonctionner avec l'ia mais où est ce qui se trouve celui là normalement le rigging pour des créatures et déjà voilà bien bien en cours on n'a rien eu de ça même pas une image ni quoi que ce soit voilà tout ce genre de choses a été aussi monté en hype avec l'interprétation des données que nous a donné la roadmap qui est vraiment pour cette année pour le coup extrêmement précise non mais c'est pour les baleines c'est les baleines en fait c'est parce que c'est la saison des amours en ce moment donc du coup est au profondément dans les couches c'est normal cette presse et cette précision d'information qu'on a depuis le début de l'année avec le progrès tracker est ce que c'est ça n'a pas eu un quand même un effet pervers sur l'attente qu'on a eu de cette citizen ça si tu veux après on en parle très souvent c'est un sujet qui revient en boucle et de toute façon qui n'a rien à voir avec star citizen c'est quoi qu'il arrive le côté un peu paradoxal de la com tu as même un autre côté paradoxal dans le cas de star citizen qui là par contre est spécial à star citizen c'est comme star citizen les gens ils comprennent rien de du développement et qu'ils ont envie de voir le jeu en fait si tu communiques vachement pour rassurer les gens et montrer tout ce que tu fais que tu utilises bien l'argent et que tu bosses bien bah si les gens en fait ils partent d'un légère a priori qui parfois même inconscient et bah trop d'informations ils interprètent immédiatement comme là j'ai l'impression d'entendre mon petit neveu qui me noie deux paroles pour expliquer qu'il a plein de bonnes raisons qui justifient qu'il a pas fait ses devoirs ouais c'est vrai je dois dire que le chat a raison aussi tu as la voix d'eric antoine je peux pas me la sortir maintenant c'est génial merci les gars attention gros spoil avec mon oreille interne j'ai pas la même voix pour répondre un peu à ta question audi vis-à-vis de financement j'ai affiché effectivement la visu telle qu'on la voit là non ça c'était le cas l'année dernière aussi je redis ce qu'on disait hier soir citizen con ou pas citizen con ça influence peu j'ai l'impression aujourd'hui le financement qui qui va bon train on est à 391 millions là de récoltés présentement si si je regarde bien ouais c'est ça c'est ça le chiffre qu'on a aujourd'hui donc ça continue ça continue de gonfler je pense que l'IAE va encore faire gonfler le truc de ce côté là j'ai pas trop de soucis je sais que par contre il va falloir quelques mois mon cher audi pour que tu redescends un petit peu de cette impression que tu as de la citizen con je sais que non de toute façon j'ai franchement aussi ça je pense que c'est citizen con on peut si agi peut le faire oublier assez rapidement ouais c'est vrai aussi j'ai contrairement 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 à la 3.0 enfin contrairement à 2016 vous vous souvenez les powerpoint de chris ravert 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 à l'époque où la 3.0 était censée avoir toutes les planètes du système stanton vous vous en rappelez peut-être non non c'est vrai c'est donc ça c'était en octobre 2016 avec ce qui s'est passé en avril 2017 avec la communication du fait que la 3.0 n'intégrerait que les trois premières lunes de cruz des trois lunes de crusader même pas de planète et l'attente qui a eu à l'époque les mises à jour trimestrielles ça n'existait pas on a attendu un an et demi sans aucune putain de mise à jour c'était une horreur cette période là et on a survécu à ça on est toujours là donc tout va bien les mecs je on a survécu je vais conclure une dernière fois et laisser aussi les derniers petits mots je vais juste inclure les effectivement les grands absents de cette com pour cette fin d'année squadron 42 theater of war je veux aussi parler du lore parce que c'est moi et que j'aime le lore même constat que précédemment pour squadron 42 et theater of war la stratégie de com empruntée par ci aujourd'hui définit clairement que le temps de ces que ces éléments tant que ces éléments ne seront pas prêts à être utilisés par les joueurs on n'en verra rien ce sera pas discuté la raison mentionnée de ça maintenant c'est que j'en arrive en fin d'année il y a peu de chances d'avoir de grandes nouvelles vis-à-vis de ces sujets ci même si effectivement ça remonterait pas mal la dynamique sur une fin d'année un petit peu squadron 42 ça ferait du bien je suis complètement d'accord la l'année prochaine peut-être grâce aux monstres et report on a connaissance de leur évolution chaque mois quant aux éléments discutés et ça discuté récemment mais dont on aimerait voir l'arrivée rapide comme la finalisation du serveur machine seul le progress tracker permet d'en suivre l'évolution et d'en estimer ou non l'accomplissement prochaine et là si aj continue d'en entretenir le flou pour éviter de donner de faux espoirs l'espoir fait vivre la question lors maintenant ça c'est une autre histoire dans la foulée des annonces citizen con si agi a pas mal publié pour préparer l'halloween du verse la journée du vara fin octobre qui arrive on sait aussi que se prépare l'IAE le pendant ingame des ventes anniversaires qui va vous faire dépenser et vous vider aux bouches aux bourses pardon les bouches je sais pas au delà de ça contrairement à l'année dernière où pour pallier à l'absence de citizen con le citizen day était mis à l'honneur en plus de nous proposer une plongée dans l'effervescence des élections du nouvel impérateur de l'UE cette année rien de tel l'équipe narrative est mise à contribution en production et seul l'artefact adhésien vu dans la keynote voire le bmm octroie un peu d'exotisme issu de cet univers riche dommage car récemment l'article un article est paru relatant une nouvelle tentative de l'impérateur addison au sénat celle de faire voter la prise de fonction d'un nouvel ambassadeur auprès de l'empereur shian le sel de cette histoire c'est l'identité de l'individu proposé par addison un shian rien de moi pour représenter l'UE et donc l'humanité auprès des shian eux mêmes le sénat a refusé c'est cocasse c'est normal les shian partageant si peu d'informations de leur côté et la défiance reste et pourtant le shian en question est le même shian qui a aidé à la mise en place des premières véritables des premiers véritables échanges entre les deux espèces le partage de technologies shian vers des entreprises humaines comme misc voire plus récemment la signature du premier traité commercial entre les deux espèces celui là même qui défendait donc les intérêts de l'humanité auprès de sa propre espèce le seul capable finalement de le faire bien d'ailleurs c'était tu une idée progressive de la parade d'addison dommage car cela pose aussi lors de la journée du citoyen c'est aujourd'hui la journée du citoyen on est le 10 octobre dans l'univers star citizen dans le verse faut-il être humain pour être considéré comme un véritable citoyen dans l'UE moderne pour repasser du côté irl maintenant vis-à-vis d'une industrie peu transparence peu transparente du contexte et de vos attentes êtes vous satisfait et là je pose un petit sondage les amis la comme si lg est unique dans l'industrie vidéoludique on l'a déjà dit à de m'entreprise aujourd'hui la mise en avant des personnes et du travail effectué par celle ci sur le produit développé par une entreprise à cette échelle c'est de même c'est pareil c'est unique dans toute industrie confondue d'ailleurs un tel événement reste une pépite donc citizen comme telle qu'elle on a vu d'autres organisations d'événements irl tenter le passage au virtuel sans que ce soit forcément probant voire même casse gueule en cette période de kovid et pourtant si lg le tente les êtres humains derrière cette présentation dans ce contexte selon vos attentes d'une sitcom ont-ils satisfait à votre curiosité à vous de répondre de gallimard des commentaires sur le résultat de votre sondage sur la citizen con bah que la frustration au sein de la communauté qui nous suit est effectivement dominante mais que c'est surtout un avis assez mitigé si on regroupe effectivement les points légères déceptions mythiques mi raisins agréables même en quelques ces regroupes là c'est là que se trouve la majorité c'est dans le flou en fait de quelque chose qui a satisfait par des aspects mais qui frustre quand même et c'est quelque chose qu'on a déjà vu à nombreuses reprises lors de ces événements là ça me surprend pas plus que ça c'est un les patchs aussi c'est un peu ça même si c'est un peu plus positif quand il en sort maintenant mais ouais non c'est cohérent on va voir les mois qui défilent et puis la fin d'année n'est pas encore là donc il y a encore des choses qui peuvent se passer justement une question d'amandage qui est liée à ça pensez-vous que si id peuvent rattraper le coup d'ici la fin d'année est-ce rattrapable avec l'IAE ou une surprise de noël ou encore autre chose alors il y a plusieurs 42 il y a Squadron 42 qui peut quand même jouer qui historiquement est plutôt présenté en fin d'année mais il faut rester très prudent parce que comme on est sur la fin du développement ils font beaucoup de blackout sur l'info donc faut peut-être pas s'attendre enfin voilà faut surtout pas se hipper là dessus n'attendez pas Squadron 42 à un moment d'année il va arriver vous serez surpris voilà c'est ça il faut rappeler c'est qu'il souhaite avoir une campagne de communication qui est identique enfin classique voilà donc ce serait pas forcément étonnant d'avoir des teasers ou des trailers deux ans avant la sortie du jeu je pense que 2022 est une bonne année pour ça mais ça c'est un avis personnel l'année dernière non parce qu'on savait avec la roadmap l'année dernière que 2021 n'aurait rien du tout rien du tout parce qu'il y avait encore beaucoup de choses là si on regarde la roadmap alors elle va changer certainement la fin de l'année mais si on regarde la roadmap on est quand même normalement à la fin des chapitres qui se finissent à la fin de l'année c'est ce que dit la roadmap et après on passe dans une phase qui est un peu plus de polissage même s'il ya encore beaucoup de techno qui apparemment manque mais je pense que c'est peut-être même des détails je pense que push and pull par exemple c'est peut-être une petite partie d'un chapitre ou autre mais tu fais pas du push and pull il ya ya ouais alors après on avait à part après en termes de news sur scone 42 malgré tout on a eu des choses quand même plus ou moins direct bon déjà les rapports mensuels même si bon la plupart du temps ceux de rapports mensuels de scone 42 nous avance pas énormément sur où ils en sont vraiment par contre voilà on a eu quelques éléments sur le fait que le shift des équipes du corps gameplay donc qui veulent d'abord faire en sorte que la fonctionnalité de cette équipe marche pour squadron soit bien optimisé pour squadron puis ensuite en font une version pour star citizen en gros voilà pour résumer qu'est ce que ça veut dire est ce que ça est ce que ça veut donc dire que ça c'est un peu si on assure on s'il est ce que c'est pas bon signe j'en sais rien mais voilà si on passe sur star citizen c'est mauvais signe parce qu'on n'a rien dans star citizen si on veut aller par là par rapport à ce qui manque entre lia les les différents composants qui composent le jeu qui pourraient être fait on n'a pas grand chose en fait si on veut aller par là donc si ils font l'inverse ça veut dire qu'il faut presque attendre encore deux trois ans avant de voir quoi que ce soit même dans star citizen quoi donc ça parait un peu choquant par contre on a on a eu quand même des news de chris roberts en juin il se déplace voilà il se déplace à manchester pour finaliser le jeu alors ça veut pas dire grand chose parce que ça peut mettre ça peut mettre deux ans c'est surtout quand on sait que chris roberts et ça m'étonnerait qu'il enfin il se peut qu'il s'est peut-être un peu calmer j'en sais rien avec l'âge on sait jamais mais on sait que c'est un perfectionniste ça des bons côtés mais ça des mauvais côtés surtout au niveau de la gestion de projet ce perfectionnisme là on en a entendu parler on en a parlé plusieurs fois dans ces dernières années enfin surtout par rapport à l'article de kotaku en 2015 qui parlait justement ses développeurs du début du projet qui disait que voilà j'ai à peine développé huit personnages en deux ans ou un truc du genre j'en sais rien mais où voilà c'était chris roberts qui chapeautait tellement qui chapeautait tout et qui était voilà qu'il faisait trop dans le détail voilà ce genre de choses dans le perfectionnisme que ça en devenait pas voilà quoi ça je pense qu'on c'est pas pour rien qu'il a mis son frère erine en place à la production parce que c'est là où lui c'est encore le cas parce que ça a été digne par je sais plus par qui d'ailleurs que il était basse et benoît beau séjour je crois qu'il l'a dit dans son interview qu'il était encore très présent et qu'il était bien le go no go final mais c'est ça mais c'est presque pour tout en fait tout ce qui est là sur ce qu'on attend de fortitude il est il est à fond sur tous les aspects en fait surtout dans le côté artistique parce que si je me trompe pas sur la série ou la série wing commander a trompé par le fait qu'on ne le voit plus dans le public c'est vraiment un choix de com ça n'est pas représentatif de son implication dans le projet du tout le wing commander il était quoi lui plus précisément il est plus dans l'artistique non je sais plus dans le design non parce que l'histoire c'est aussi lui qui l'a écrite il y a la programmation aussi je crois qu'il y avait un trio de développeurs par rapport au commander il y avait chris justement chris tony qui était déjà à ses côtés je sais pas ouais il a cofondé anvil avec tony zurobeck ouais ouais donc non c'est comment ça tu vois ils viennent de sortir le libérateur et erine roberts il a fait je veux dire si tu prends juste tony z tu prends erine roberts son frère t'as déjà une partie du trio de têtes de l'époque quoi on